Bonjour à tous, une nouvelle vidéo de notre série des vidéos s'adressant aux patients atteints de maladies de la péronie. Peut-on combiner différents traitements afin d'optimiser les résultats tant sur le plan de la forme de la verge que sur le plan de la durée du traitement ou encore des risques de perte de volume de verge ? Eh bien oui, chez certains patients, lorsque les injections de PRP seules ne suffisent pas ou mettent trop de temps à être efficaces ou encore chez d'autres chez qui la déformation est très importante et que lorsque la chirurgie de plicature pourrait entraîner une trop grande perte de longueur et que la chirurgie d'excision de plaque plus greffe ferait courir un risque trop important de perte de qualité d'érection, on peut imaginer combiner différents traitements. Pour vous donner des exemples de patients à qui cela s'adresse, imaginons un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaire ou qui serait relativement âgé ou diabétique ou fumeur. Chez ce patient-là, l'ablation de la plaque, ce qu'on appelle une excision de plaque suivie d'une greffe, est associée à un risque important de perte de qualité des érections de façon définitive. Un tel patient se présente avec une déformation de 70, 80, 90 degrés et que l'on décide d'emblée de faire un traitement par plicature, il risque de perdre 3 à 4 cm de verge en érection, ce qui est beaucoup. Dans ce cas, on va plutôt le diriger vers des injections de PRP dans sa plaque. Mais si sa plaque devait être calcifiée, si elle était dense, les injections pourraient être moyennement efficaces et le traitement pourrait requérir plusieurs injections, plus d'une dizaine, peut-être plus d'une vingtaine, associées à des mois et des mois de pompe. Dans ce cas, si les injections permettent d'obtenir un début de résultat, on va pouvoir, dans un second temps, proposer au patient une plicature. Cette fois-ci, une plicature sur une verge dont la plaque de la péronie aura déjà diminué de volume. Ainsi, la plicature ne va pas trop réduire le volume de la verge. Si, en plus, on propose au patient de diminuer encore la déformation sans pour autant arriver à 0 degré de courbure, et donc de préserver de la courbure pour préserver de la longueur, nous avons de bonnes chances d'envisager un geste chirurgical qui n'aurait duré la longueur que d'un centimètre ou deux centimètres au grand maximum. Ainsi, on le voit, on peut utiliser les injections de PRP pour atténuer les conséquences de la maladie de la péronie et rendre ainsi un traitement chirurgical moins à risque que de réduire de longueur le pénis. On peut ainsi utiliser une combinaison de traitements, la combinaison d'un traitement d'abord par injection de PRP pour préparer le patient afin de pouvoir ensuite imaginer un traitement chirurgical qui serait moins à risque pour lui et pour le volume de sa verge. A bientôt. Sous-titrage ST' 501